Vendredi c'est Zemmour, bonjour Eric. Bonjour. On ne peut pas dire que le climat se réchauffe entre la Suisse et Bruxelles après le fameux référendum contre l'immigration. La libre circulation des personnes n'est pas négociable. Voilà ce qu'a dit la Commission Européenne hier. La France s'est dit inquiète du vote des Suisses. Et vous Eric ? Salaud de Suisse, des xénophobes, des racistes, des imbéciles surtout, qui n'ont pas compris qu'ils ont fait leur malheur, qu'ils seront punis comme des garnements qui ont fait une bêtise, une grosse bêtise. Pire, une infamie. Trop stupide pour ne pas suivre sagement les ordres de leurs élites politiques, médiatiques, banquiers, patrons, syndicalistes. Trop têtu pour ne pas entendre les avertissements méprisants et les menaces des hiérarches européens. Assez connu, le Suisse est bas de plafond. Particulièrement le Suisse alémanique qui a donné un 8 francs et massif au référendum. Un peu allemand forcément. Pourtant, quand on détaille le vote, on s'aperçoit que même dans le canton français de Genève, autour de la ville même, les quartiers populaires ou périurbains, ont voté eux aussi contre l'immigration de masse. Mais il ne faut pas le dire. Le Suisse est un primitif. On lui avait dit que l'accord avec l'Union européenne provoquerait l'entrée de 8000 étrangers par an. Il en a reçu 80 000. 1 million en 10 ans. Et il se plaint le benet. Le Suisse est un rusto qui ignore que les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. Il n'entend rien aux délices indicibles de la diversité. C'est dire s'il est bête. La gauche, les élites expliquent le rejet de l'immigration par le chômage massif, la misère sociale, la peur du déclassement. Des bibliothèques entières sont pleines de cette thèse pseudo-scientifique. Les Suisses ont 4% de chômeurs. Les Suisses n'aiment pas la science. On entend votre ironie, Eric. Mais quand même, ça ressemble d'autant plus à un repli sur soi, non ? Comment un peuple peut-il avoir l'outrecuidance de décider par lui-même quels étrangers il reçoit ou refuse d'accueillir ? Comment peut-il réclamer le retour d'un système de quotas mis en oeuvre par un pays comme le Canada et qui permet à celui-ci de choisir les bacs plus 10 qui seront utiles à l'économie et pas les bacs moins 10 qui seront chômeurs ? Comment la Suisse a-t-elle la prétention de faire le contraire de la France ? Comment les Suisses peuvent-ils rejeter les charmes du grand marché européen, de la liberté de circulation des biens, des personnes, des capitaux et des marchandises qui permet au patronat de mettre en concurrence les travailleurs du monde entier pour faire baisser les salaires de tous ? Faut-il être profondément mauvais pour refuser l'afflux de droits d'asile venus de partout qui provoquent nuisances et délinquances ? Non. De votation en votation, du refus des minarets à l'encadrement des rémunérations les plus élevées, les Suisses essayent en fait de sauvegarder un art de vivre qui leur a été légué par leurs aïeux, faits de traditions chrétiennes et d'esprits de mesure. Ah, quelle idée saugrenue que de rester Suisse. En plus, ils tentent dans le même temps de protéger l'économie monde de Genève. Les Suisses veulent sauvegarder leurs intérêts nationaux, les égoïstes. Non. Chez eux, la démocratie n'est pas encore un vain mot, une façade, un théâtre d'ombre. Les Suisses sont les derniers en Europe à mériter le beau nom de citoyens. C'est pourquoi ils doivent être exécutés. Éric Zemmour.